Bonne nouvelle ! Mauvaise nouvelle, le FN n'a jamais été aussi haut dans les urnes. Mais bonne nouvelle, il nous reste deux ans pour changer la donne. Bienvenue dans votre altergité. La journée internationale de la forêt, ne serait-elle pas une hypocrisie ? Dans les yaourts, les bars chocolatés, les plats cuisinés, les bonbons, on les trouve partout, les nanoparticules. Le Yémen bombardé, un nouveau développement du conflit au Moyen-Orient. Nous accueillerons Gaëtan de Copwatch.fr pour nous parler de la commission parlementaire sur les armes intermédiaires. Radio France en grève pour défendre la radio de service public. Les requins de la colère, un documentaire de Jérôme Delafosse qui nous rappelle la nécessité de leur survie. Depuis deux ans, une journée internationale de la forêt a été instituée pour sensibiliser le public au développement durable. On nous fait planter des arbres, c'est très bien, mais qui devrait-on le plus sensibiliser ? Qui déforeste partout dans le monde contre la vie des peuples qui se battent pour sauver leur forêt ? Ce 21 mars, premier jour du printemps, est proclamé depuis l'année dernière par l'ONU, Journée Internationale de la Forêt. À cette occasion, de nombreux acteurs se réunissent pour faire découvrir au public les notions de développement durable et équilibre entre les enjeux économiques, sociaux et écologiques. On y trouve les interprofessions France Bois Forêt et France Bois Région qui regroupent les propriétaires et gestionnaires forestiers, les pépiniéristes forestiers français, les éditions NATAN, l'Office National des Forêts, bien sûr, et quelques autres fédérations. Le tout soutenu, bien évidemment, par le ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt. Activité phare du projet, l'opération Plus d'arbres, plus de vies, qui consiste à faire planter au public des arbres pour créer une synergie entre les différents acteurs qui gravitent autour de la forêt. Une belle journée, donc, pour montrer que tous ces gestionnaires n'en ont pas rien à foutre, des animaux sauvages, des plantes, des rivières. Oups, je vais trop loin. Ils n'en ont pas rien à foutre de la notion économique de développement durable. Quoique, ce n'est pas comme si, partout en France et dans le monde, se généralisaient les coupes rases, évinçant la totalité de la biodiversité pour alimenter la filière industrielle. Ce n'est pas comme si, toutes les deux secondes, la déforestation avancée de l'équivalent d'un terrain de football mettait en danger des milliers d'espèces animales, des centaines de millions de personnes et l'équilibre climatique mondial. Ce n'est pas comme si nous n'étions pas déjà au courant. Ce n'est pas comme si Greenpeace se battait depuis des années contre l'importation illégale de bois tropical, qui représente entre 15 et 30% du bois commercialisé dans le monde, 140 000 tonnes rien que pour la France. Pour une valeur totale de 11 milliards de dollars, une valeur équivalente au business de la drogue. Ce n'est pas comme si une centaine de chercheurs venaient de publier une étude sur 30 ans qui prouve que la forêt amazonienne absorbe moitié moins d'émissions de CO2 qu'il y a 20 ans. Conséquence catastrophique, puisque le carbone va s'accumuler dans l'atmosphère, accélérant encore le réchauffement climatique et la sécheresse, eux aussi responsables de 30% de la mortalité des arbres, et ainsi de suite. Ce n'est pas comme si la France contribuait à la création du barrage hydroélectrique de Belomonte au Brésil, comme si elle contribuait à la création d'un lac de 516 km² qui déplacera 20 000 personnes pour une puissance maximale de 11 000 MW au mépris de la biodiversité, pour le développement et l'industrialisation du pays. Ce n'est pas comme si la France, à bien plus petite échelle, connaissait une multitude de luttes comparables à Sivens, Roybon ou encore Notre-Dame-des-Landes. Ce n'est pas comme si actuellement la loi sur la biodiversité était discutée, ou devrais-je dire bafouée, à l'Assemblée nationale, qui vient encore de supprimer les articles sur la restauration des systèmes aquatiques, des sites, des zones humides et de la biodiversité liées à ces milieux. Ce n'est pas comme si elle venait de supprimer l'article reconnaissant les animaux sauvages comme des êtres doués de sensibilité, qui ne doivent pas être intentionnellement tués, blessés et capturés. Alors, messieurs les politiques et les gestionnaires, nous ne prendrons plus de pincettes pour vous dire d'arrêter de nous prendre pour des cons, pour vous dire que nous voyons clair dans votre jeu et que si la folie financière vous emporte, nous nous battrons jusqu'au bout pour la forêt et pour la terre. Léna, tu aimes les M&M's ? Ah, j'avoue que si j'en ai sous le nez, je ne peux pas résister. Est-ce que tu as vu le coup de gueule de José Bové à leur sujet ? Comme lui, on en a marre de voir les industriels nous empoisonner à petit feu. Leur dernière trouvaille, nous faire manger des nanoparticules. E171, E172 ou encore E650. S'il vous arrive de jeter un œil aux étiquettes des produits que vous achetez, vous avez déjà probablement dû croiser ces quelques chiffres au détour d'un rayon. Si certains additifs alimentaires sont inoffensifs, tels le E511, chlore de magnésium, les effets de certains autres sont encore mal connus. Derrière ces chiffres mystérieux, se cachent parfois des produits chimiques, de l'argent, du zinc ou encore du titane, réduits à l'état de nanoparticules et utilisés pour rendre les produits plus brillants, plus blancs ou pour en améliorer la texture. Peut-être avez-vous entendu José Bové s'indigner à ce sujet sur un plateau ces dernières semaines. Là-dedans, il y a, on ne le voit pas marqué, c'est tout petit, il y a marqué E171. Là, pareil, E171. Attention, le dioxyde de titane ! Exactement, ce sont des nanoparticules. Il n'y a eu aucune autorisation de mise sur le marché comme un nouveau type de matériau. Jamais ! Jamais ! Ça veut dire qu'aujourd'hui, on consomme un produit dont on ne sait pas quantifier, mais dont on ne connaît même pas l'ensemble des conséquences. Il y a des usines, il y a une usine qui fabrique ce dioxyde de titane, j'y suis allé. Les gens ne savent pas. Boissons sucrées, yaourts, purée en sachet, bonbon à la menthe, pâtes, lait, lait pour bébé, huile, mayonnaise, céréales, cookies, chewing-gum. Ce sont au total plus de 106 produits alimentaires répertoriés par une étude de l'ONG Les Amis de la Terre. Et lorsque les nanoparticules ne se trouvent pas dans les aliments, elles peuvent également être présentes dans les fibres plastiques qui les emballent. Plus de 27 grands groupes sont actuellement impliqués dans le développement de ces nanotechnologies. Le danger de ces additifs alimentaires est soulevé depuis déjà plus de 10 ans par la communauté scientifique internationale. Les études concernant les nanoparticules de dioxyde de titane, de zinc, de carbone et également d'aluminium ont révélé leur toxicité sur les milieux aquatiques et sur les plantes. Les études ont également montré la toxicité des nanoparticules présentes dans l'atmosphère qui, une fois inhalées, ne parviennent pas à être éliminées par l'organisme et sont au contraire absorbées. Comme l'amiante, elles peuvent provoquer des lésions voire des mutations de l'ADN et augmentent considérablement la probabilité de développer des cancers ou des maladies cardiovasculaires. Alertées et à défaut de les interdire, l'Union Européenne travaillait sur un projet visant à rendre obligatoire l'étiquetage des produits contenant plus de 10% de nanoparticules. Mais en 2014, la Commission Européenne a modifié les termes du texte pour n'étiqueter que les produits en contenant plus de 50% et en ne rendant pas obligatoire l'indication pour les produits en faisant usage depuis longtemps. Outré, le Parlement a refusé de signer un tel texte et nous restons donc dans l'attente d'une législation. Sans contrôle de leur mise sur le marché, sans étiquetage convenable, il ne nous reste qu'à redoubler de vigilance et à contrôler systématiquement toutes les étiquettes en bannissant le plastique. N'oublions pas non plus qu'en plus de ces nanoparticules, il existe bien d'autres additifs dangereux pour la santé. Le mieux restant bien sûr de choisir des produits bruts plutôt que transformés. Après le 11 septembre 2001 et sous couvert de lutter contre le terrorisme, le gouvernement américain de George Bush entreprend de remodeler le Moyen-Orient par la guerre. La guerre est donc déclarée à l'Afghanistan, gouverné par les talibans, puis à l'Irak, gouverné par Saddam Hussein. Quatorze ans plus tard, ces pays sont ruinés et en proie, toujours, à la guerre, devenue civile et religieuse. Le conflit s'étend désormais au Yémen, où les premiers bombardements viennent de commencer. Depuis le 26 mars, une coalition de dix pays menés par l'Arabie saoudite bombardent au Yémen les positions des chiites houthis et de leurs alliés, Ali Abdallah Salah, l'ancien dictateur renversé en 2012 par la rue. En septembre dernier, les miliciens chiites prennent le contrôle des nombreuses institutions civiles et militaires, ainsi que les médias publics et l'aéroport. En janvier, le président et la majorité des ministres sont placés en résidence surveillée. Le Parlement d'Issou achève une prise de pouvoir presque totale. Alors que certains semblent accepter le fait accompli, la fuite du président Adi Abd Rabo Mansour vers Aden relance le conflit. Sur le terrain, les combats font rage dans plusieurs villes, au centre et au sud du pays, entrent d'un côté les miliciens houthis, soutenus par les militaires fidèles à l'ancien dictateur, et de l'autre, des milices anti-houthis, eux-mêmes soutenus par une partie de l'armée loyaliste. Les houthis prennent le plus souvent le dessus et ne sont freinés que par les bombardements de la coalition. L'armée saoudienne évoque la nécessité d'une offensive terrestre. Le drame yéménite se joue sur fond de rivalité entre les puissances régionales, l'Iran étant son influence sur la région, et l'Arabie saoudite réagit pour la première fois militairement. Il s'agit pour les deux camps de s'assurer du contrôle du détroit d'Aden, seule route de sortie du pétrole vers la mer Rouge. Un enjeu stratégique qui ne laisse pas les Américains indifférents. Les États-Unis, en maîtres de cérémonie, utilisent et alimentent la fracture chiite-sunnite. Ils soutiennent l'Iran en Irak et l'Arabie saoudite au Yémen. Après l'Irak et la Syrie, le peuple yéménite paye le prix des appétits régionaux et de ce qui ressemble à la stratégie du chaos américain. Bonjour Gaëtan. Bonjour Xavier. Suite à la mort de Rémi Fraisse à Syvins le 25 octobre 2014, une commission d'enquête parlementaire était mise sur pied pour dresser un état des lieux du maintien de l'ordre en France et de sa compatibilité avec les libertés publiques. Le 19 mars dernier, l'Assemblée des blessés, un collectif de citoyens blessés par la police, était auditionné par cette commission. Que peut-on retenir de leur intervention ? Que les armes intermédiaires, c'est-à-dire le flashball, le lanceur de balles de défense, LBD et les grenades, ne réduisent pas le niveau de violence des policiers, mais au contraire, elles la croissent. D'après les témoignages du docteur Lévesque et des victimes qui étaient présentes à l'audition. Ces armes mutilent les citoyens en toutes circonstances, les éborgnent, on recense une quarantaine de victimes ayant perdu un œil et les tue, comme à Syvince, mais aussi à Marseille où un homme a été tué par un tir de flashball au thorax. Donc, la justification de ces armes, qui est d'éviter d'employer des armes à feu, est pour le moins fragile. Si on pousse cette argumentation jusqu'au bout, le LBD, si le LBD n'avait pas été là, par exemple lors des manifestations du 22 février 2014 à Nantes, où trois personnes avaient été éborgnées, eh bien, ces personnes auraient été tuées par balle. Mais c'est évidemment absurde. Si le LBD n'avait pas été là, la police n'aurait tout simplement pas tiré dans la foule. Autre argument pour démonter cette justification bidon, le nombre de personnes tuées par balle n'a tout simplement pas diminué depuis l'arrivée du flashball et du LBD. Donc, au lieu de faire baisser le niveau de violence, les armes intermédiaires en engendrent davantage. Alors, à quoi servent-elles ? Alors, pour les victimes de flashball et de LBD, la véritable raison d'être de ces armes est de terroriser. Les charges policières, par exemple, l'usage du canon à eau, repoussent le corps collectif d'un cortège. Par contre, les armes intermédiaires, elles, mutilent le corps individuel d'un manifestant. Ces armes dispersent la foule, non pas par l'usage contenu de la force, mais par la peur qu'elles répandent. Leur devise, c'est en frapper un pour terroriser tous les autres. Elles sont incompatibles avec la mission de la police, de protection de la population et de ses droits, notamment le droit de manifester. Alors, Pascal Popelin, le rapporteur de la commission parlementaire, a affirmé lors de l'audition qu'il avait compris le message des victimes et qu'il allait demander une amélioration du cadre d'usage de ces armes. Est-ce que c'est vraiment la solution ? Non, pas du tout. Pour preuve, pour le flashball, par exemple, le cadre d'usage n'arrête pas de se complexifier, de comporter plus de restrictions, plus de contraintes. Pourtant, ça n'évite pas les drames. Ça permet simplement d'en faire des bavures. Et lorsque l'opinion publique s'indigne d'un cas trop grave, les autorités peuvent pointer du doigt tel ou tel policier qui n'aurait pas respecté le règlement. Donc, améliorer le cadre d'usage ne protège pas plus la population et contribue à rendre le métier de policier totalement impraticable. Le député écologiste Noël Mamère, qui est président de cette commission, semble en revanche partager l'analyse des victimes sur la dangerosité de ces armes et surtout leur impact dramatique sur les libertés publiques. En 2009, il avait fait partie de ceux qui s'étaient prononcés pour l'interdiction de ces armes lorsque Joachim Gatti, qui était auditionné ce jour-là, avait perdu un œil par un tir de flashball. Et Noël Mamère a réitéré cette position en commission. Alors, pour information, pour mieux comprendre aussi les enjeux qui se jouent, le 20 mars dernier, donc le lendemain de l'audition, un gendarme a été reconnu coupable pour la première fois de violences volontaires ayant entraîné une mutilation et une infirmité permanente. Il avait éborgné un enfant de 9 ans par un tir de flashball. Et pour ce crime, il a été condamné à 2 ans de prison avec sursis. Et son avocat a déclaré « Il faut d'urgence retirer cette arme de l'équipement des forces de l'ordre ». Donc, on espère que le rapport de la commission ira dans ce sens et demandera l'interdiction pour les opérations de maintien de l'ordre de toutes les armes intermédiaires, dont le lanceur de balles de défense et les grenades. Le rapport sera publié aux alentours de juin. D'ici là, on peut évidemment voir les auditions en ligne et faire un tour sur le site internet de l'Assemblée des victimes. Je vous dis à bientôt et d'ici là, restons vigilants. Merci Gaëtan. Jeudi 19 mars, Radio France se taisait. La grève illimitée était déclarée. Après avoir notamment viré Daniel Mermet, supprimé de nombreuses émissions, un plan d'économie drastique prétend encore réduire le service public radiophonique. Mais pas pour tout le monde. Après 10 jours de grève à Radio France, l'avenir des salariés de la Maison Ronde semble plus que jamais incertain. Lancée à l'appel de 5 syndicats, cette grève a pour but de peser sur le contrat d'objectifs et de moyens, actuellement en négociation entre la direction de Radio France et l'État. Ces derniers craignent en effet que ces négociations se fassent sur la masse salariale et sur la qualité de la production radiophonique, à l'image des musiciens des deux orchestres que nous avons rencontrés au cours d'une soirée de soutien aux grévistes. Sous prétexte tout simplement de cause et de raison économique, on va dire. En gros, on coûterait trop cher. La culture, de toute façon, ça coûte toujours trop cher. Donc on veut réduire les effectifs et voir fusionner les deux orchestres. C'est-à-dire qu'il n'y a plus qu'un seul orchestre, ce qui ferait perdre en gros 150 à 200 postes de musiciens titulaires permanents à Radio France. Des économies à tous les étages de la Maison Ronde, sauf celui de la direction où les dépenses somptuaires de la réfection du bureau du PDG Mathieu Gallet ainsi que du budget de communication de ce dernier aient été révélées par le canard enchaîné, le tout représentant un budget de 190 000 euros. C'est toujours ça que la culture n'aura pas. Perdre un orchestre, c'est quand même un orchestre, c'est une histoire, c'est une identité, c'est encore une fois énormément de concerts qui sont faits et puis pour les jeunes qui arrivent derrière nous, qui sont en conservatoire, qui travaillent, 150 ou 200 postes de musiciens en moins, c'est une catastrophe. Voilà, c'est des gens qui sont au chômage les prochaines années. C'est donc une gestion purement comptable à laquelle s'exerce la direction de Radio France, maintenant délibérément l'opacité sur ses intentions, cherchant par-dessus tout à ne pas intégrer la réflexion des salariés sur l'avenir du groupe. On veut bien participer à la réforme, on sait bien que la situation économique est difficile, donc il y a des choses à réformer, il n'y a pas de soucis, mais on veut avant tout exister et continuer à faire notre métier auquel on croit au sein de Radio France. On sent que la direction est vraiment attachée à rien donner, en gros. Donc je ne sais pas ce qu'il en est actuellement, puisqu'ils sont en cours, mais ça n'a pas beaucoup avancé en tout cas, c'est sûr. Et surtout, on n'arrive pas à avoir d'informations. C'est ça qui est le plus terrible, c'est qu'on parle de projets, on parle de choses, mais il n'y a pas des hypothèses qui sont à l'étude, des choses comme ça, mais on ne montre pas de projets. Et ça, c'est terrible, parce qu'on peut à la limite défendre beaucoup de choses, mais il faut les défendre, avoir des projets, avoir des soutiens économiques, qu'on puisse montrer tout ça aux gens. Mais ça, pour l'instant, il n'y a rien. Même plus peur. Mais tu sais très bien que les dents de la mère Xavier donnent une image complètement faussée du requin, qu'on n'hésite pas à massacrer pour sa chair ou ses ailerons aux vertus soi-disant aphrodisiaques. Réalisateur et scaphandrier, Jérôme Delafosse est parti à la rencontre de ce super prédateur, qui a de quoi être en colère. Nous sommes le 7 mars 2015, et ne va pas tarder à commencer la projection du documentaire, « Les requins de la colère », réalisé par Jérôme Delafosse. Alors, cet animal est-il aussi dangereux que ce qu'on essaie de nous le faire croire ? Et le fait de le décimer a-t-il des conséquences désastreuses pour toute la biodiversité et pour les humains y compris ? La réponse, dans quelques instants. 100 millions de requins sont pêchés chaque année dans le monde. Une créature légendaire sur le point de disparaître. La population de requins a reculé de manière globale de 90%. Si on les supprime, toute la chaîne alimentaire sera détruite. Il n'y a eu aucun blessé pendant le tournage ? Aucun blessé. Surtout pas d'institut visé. Tout à l'heure, ça a été extrêmement... Ça a été vraiment en douceur. Il n'y a pas de requins dangereux, il n'y a que des situations dangereuses. La raison pour laquelle les hommes se font attaquer par les requins, c'est vraiment, en général, une responsabilité humaine. 600 personnes par an meurent assommées par une autre couche. Et combien de mangent par un requin ? Moins de 10. Les alans aux requins, l'huile de foie de requin, le cartilage de requin, tout ça, c'est comme la corne de rhinocéros, le pénis de tigre. On sait aujourd'hui clairement que ça n'a aucun bienfait pour la santé ou la bandaison. On s'est aperçu en enquêtant que Petit Navier, qui est le leader français du marché du thon, en conserve, avait, pour certains de ses produits, recours à des entreprises chinoises. Sur leur site, ils s'engagent à ne pas acheter de poissons auprès de flottes qui pratiquent le fining, donc la découpe d'aileron en mer et le rejet des carcasses, et à ne pas acheter non plus de poissons pêchés à la palangre. À la palangre, c'est-à-dire les longues lignes d'hamsons qui impliquent de nombreuses captures accessoires, notamment de requins. En fait, ce qu'on montre dans le film, c'est qu'ils le font. La plupart des gens ne savent pas qu'en achetant de façon tout à fait anodine une simple boîte de thon, ils participent sans le savoir à ce qui est aujourd'hui probablement une grande crise écologique en cours, peut-être l'une des plus importantes de notre époque. Aujourd'hui, la vraie réalité, c'est que c'est notre consommation personnelle qui affecte l'industrie, qui elle-même affecte la nature. Donc si on change notre consommation, l'industrie qui souhaite continuer à nous vendre des produits s'adaptera à nos besoins ou à nos désirs et ensuite protégera la nature. Aujourd'hui, il faut pêcher moins et valoriser plus les produits. Là, on est encore dans les trompes glorieuses à se dire, on peut manger, c'est tout maintenant, tout de suite. Aujourd'hui, on ne peut plus faire ça. Et alors qu'aujourd'hui, il y a une espèce de prise de conscience qui est croissante, on est dans une période où on n'a jamais pêché autant de requins. Vous allez découvrir le véritable visage du plus mythique des prédateurs marins et comment il est encore possible de changer les choses. Car de l'animal que nous craignons le plus dépend notre survie. Voilà, cette édition de votre altergité est terminée. On voulait vous remercier parce que vous avez été plus de 20 000 à aimer et diffuser le clip que nous avons réalisé pour HK et les Saltimbanques « Sans haine, sans armes et sans violence » que vous allez voir sur notre chaîne YouTube. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner. À très vite. À très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada